... Bonsoir, la chasse aux fumeurs est ouverte. Bruno Durieux, le ministre de la Santé, l'a confirmé hier. Le décret anti-fumeur dans les entreprises et lieux publics sera publié dans 15 jours. C'est bien. Mais les autorités et la société feront-elles preuve de la même diligence et de la même sévérité à l'égard de ceux qui s'adonnent à un autre plaisir, à l'égard de ceux qui boivent sans limite et qui ensuite prennent la route ? Un garçon de 10 ans est mort hier à Besançon. Il se trouvait sur un cyclomoteur avec un adolescent sur une route du Doubs quand un chauffard a surgi. Reportage de Frédéric Dott et Jean Bernard Hier. La vie des Jérômes sur le même cyclomoteur, le casque à la main, c'est sur cette route qu'ils ont été fauchés. Trois voies en ligne droite, le 90 rarement respecté, les accidents n'y sont pas rares. Pluie brouillard et un samedi soir un peu arrosé, 1,46 g d'alcool dans le sang, le conducteur de la voiture se sentait encore sobre. Victimes démunies devant l'irresponsabilité, des familles et des rescapés démunies également devant les méandres de la justice et des assurances. Depuis une dizaine d'années, l'association d'aide aux victimes d'infractions tente de les guider. Je dirais que l'affaire ne fait que commencer, déjà pour les familles, pour cette famille en particulier, puisqu'il faut déjà faire face à un énorme choc, un énorme traumatisme moral et psychologique. Et puis la réalité aussi est là. Il va y avoir aussi tous les problèmes de prise en charge, les problèmes d'indemnisation. Quand la prévention échoue, la sanction, même la peur de la sanction, tente de nous ouvrir les yeux. Alors, prévention ou répression obligatoire ? Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on arrivera peut-être à faire quelque chose d'efficace si on combine les deux. Lors des contrôles d'alcoolémie, d'article et de droit du code de la route, on distribue un document aux gens qui est destiné à leur faire connaître les effets de l'alcool sur leur organisme. On essaie de leur expliquer en termes simples. Puis on leur rappelle aussi les dispositions de la loi, bien évidemment. 10 000 morts sur les routes tous les ans. Trois fois plus d'enfants que d'adultes dans les accidents. Et justement, ces accidents mortels qui se multiplient provoquent le drame dans deux familles. Celle de la victime, mais aussi celle de l'automobiliste où le sentiment de culpabilité aboutit à une prise de conscience. Mais il est toujours trop tard, malheureusement. Le problème pour les conducteurs qui ont causé ces accidents, c'est justement de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités sans les faire plonger dans la dépression pour autant. Plusieurs centres d'alcoologie les accueillent. C'est à l'hôpital Émile Roux, à Lima-et-Brévanne. Cane Rongère et Marc Doux ont recueilli ces témoignages. Écoutez. Buveurs chroniques ou occasionnels, jeunes fêtards ou mères de famille, ils sont 10 à essayer ici de s'en sortir. 5 ont provoqué des accidents de la route sous l'emprise de l'alcool. Quand vous buviez et que vous conduisiez, vous sentiez que vous pouviez être dangereux ? Non. Non, au contraire, j'avais l'impression de bien maîtriser la voiture et tout. Scénario classique. A leur arrivée ici, la plupart des buveurs n'acceptent pas de se remettre en question. Pour eux, l'accident, c'est toujours la faute de l'autre, ou de la météo, ou de la route. Autre mécanisme de défense, l'oubli. Comme cet homme, responsable d'un accident où 3 personnes ont été blessées. Pour l'instant, j'y pense plus. C'est une histoire qui date d'il y a 3 ans à peu près. J'ai vite dit pensé, quoi. Quand les effets de l'alcool sont dissipés, je me rends compte que j'aurais pu tuer un gosse, une femme ou un homme. Et alors, qu'est-ce que ça vous provoque, ça ? Une peur indéfinissable. De la peur à l'oubli, de l'agressivité à la dépression, le professeur Barucco a étudié toutes les étapes du parcours des buveurs. Il essaie de les aider, malgré eux parfois. Ils culpabilisent et ils risquent d'aller quelquefois, de buter sur le remords, qui en fait est quelque chose qui n'est jamais productif. Alors que, en fait, si c'est un simple regret sur lequel on peut réfléchir et sur lequel on peut travailler, on peut aller vers le troisième stade, qui est alors celui d'une responsabilisation. Le buveur comme victime, un discours qui dérange. A l'hôpital Emile Roux, l'équipe soignante se sent parfois un peu seule. Dans ces conditions, l'initiative prise par des compagnies d'assurance surprendra peut-être. En cas de retrait de permis, les automobilistes qui auront auparavant souscrit un contrat spécial disposeront d'un chauffeur. Mais soyons honnêtes, les compagnies ont prévu des gardes fous. Cette assurance ne couvre en effet en aucun cas la conduite en état d'ivresse, un homicide ou un délit de fuite. Et pour cause, elle annulerait les sanctions graves prévues par la loi. Hervé Dino. Depuis ce matin, vous pouvez vous assurer contre un risque, somme toute réelle, le retrait de permis. Lorsque vous connaissez, pareil, mes aventures, l'UAP ainsi qu'Europe Assistance mettent à votre disposition un chauffeur 10 heures par jour, à l'exception du week-end. Ce type de contrat ne concerne que les véhicules privés et s'adresse avant tout aux conducteurs utilisant leur voiture pour des déplacements professionnels. Totalement légaux, ces contrats excluent toute possibilité de garantie. Quand l'assuré a commis un délit ou une infraction en état d'ivresse. Nous avons voulu un contrat qui soit quand même tout à fait moral, mais qui permette, et je le redis parce que c'est vraiment le fond de notre pensée, qui permette aux gens de poursuivre leur activité. Et dans le marasme actuel, je crois que c'est important et que les pouvoirs publics devraient au contraire applaudir à notre initiative. Les clients potentiels sont nombreux puisque chaque année on dénombre 500 000 retraits de permis. Selon la compagnie d'assurance et la formule choisie, la garantie peut varier de un mois à un an et coûter de 1100 à 4500 francs. Mais ce n'est pas cette surprime qui gêne le plus les souscripteurs. Ça pose un problème sentimental, mais enfin, il faut s'y faire. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat de confier son véhicule à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais c'est le seul problème que ça peut causer. Les pouvoirs publics contrôleront scrupuleusement ces contrats, mais la formule ne sera pas remise en cause car elle ne nuit pas au caractère pédagogique de la sanction. Les mauvais conducteurs seront encore les payeurs, mais seuls les plus argentés pourront se permettre le luxe d'être de mauvais conducteurs avec chauffeur. A Strasbourg, des adolescents jouaient aux gangsters et aux policiers dans un parking de leur cité, mais avec des pistolets à eau. Les policiers, les vrais, les ont pris pour de vrais gangsters, bavurent. Apparemment, le policier a tiré sans aucune sommation. Les deux adolescents n'ont même pas eu le temps d'expliquer que leurs armes étaient en plastique. Une enquête a été ouverte par la police des polices, mais le témoignage du jeune homme blessé est accablant. Reportage de la Troie à Strasbourg et commentaire de Béatrice Nivois. C'est avec ces pistolets, des pistolets à eau, que Régis et trois de ses copains s'amusent. Ils se tirent dessus, s'arrosent, dans les dédales de ce garage souterrain de Strasbourg. Un jeu banal entre gamins de 16 ans, jeu de gendarme et de voleurs qui tourne mal. J'étais à ce niveau-là, mon copain était dans le coin, et puis un policier a surgi et il m'a tiré dessus. Après avoir traversé mon épaule, la balle a fait ce petit impact à deux centimètres de la tête de mon copain. Est-ce que toi-même, pour t'amuser, tu n'as pas fait semblant de me tirer dessus aussi avec ton pistolet là-haut ? Si, je crois que c'était un copain, j'ai braqué le pistolet. Enfin, je me suis retourné et j'avais le pistolet comme ça. Une dizaine de policiers sont en effet intervenus hier soir à l'appel d'un riverain qui croyait que des malfaiteurs s'étaient introduits dans le garage. Pourtant, les adolescents qui jouaient depuis trois quarts d'heure dans le parking avaient rencontré des automobilistes et leur avaient expliqué leur jeu. La démesure de cette histoire, c'est quelque chose d'invraisemblable, un tel déploiement de force. Et c'était tellement simple d'éviter ça, de simplement en crier police. Les gamins criaient que c'était des revolvers à eau et tout le monde rigolait. Selon Régis et sa mère, le policien civil n'a pas fait les sommations d'usage. La police s'est refusée à tout commentaire. La préfecture a déclaré qu'il s'agissait d'un incident de service. Une enquête de l'inspection des services déterminera les circonstances de cette bavure. Les dockers rentrent à leur tour dans les turbulences sociales. Ils ont déclenché une grève de 48 heures dans de nombreux ports du pays à Marseille. Leur face-à-face tendu, un face-à-face tendu, les a opposés aux forces de l'ordre. Mais les uns et les autres se sont contentés de regards menaçants. Il n'y a pas eu d'affrontement. En fait, cette grève, c'est un avertissement. Les dockers veulent en effet mettre en garde le gouvernement au moment où ils réfléchissent sur une réforme du statut des dockers. L'une des principales villes touchées après Marseille, c'est Dunkerque. Reportage FR3 Lille, Bernard Seitz et Arnaud Mansir. Les dockers de Boulogne sont en grève et le port a sa mine des mauvais jours. Sans eux, rien n'est possible. Et les grues tendent leurs bras morts vers le ciel. Et les rares bateaux se collent aux quais désertés. Les ports français sont malades et les dockers avec eux. A Boulogne, le taux d'inemploi pris les 50% à la pêche. Pourtant, il y a 10 ans, il y avait du boulot pour plus de 400 dockers. Ils ne sont aujourd'hui plus que 200, pêche et commerce confondus. La disparition de la pêche fraîche à Boulogne aurait pour conséquence de faire disparaître à la fois la totalité du port, puisque Boulogne est en port omnium, et l'ensemble de l'activité du port reposant sur la pêche, le transmanche et le commerce. Quand une de ces activités est enrhumée, l'ensemble du port pousse. Et c'est 13 000 emplois à terme qui sont en jeu. Les dockers CGT de Boulogne n'en reviennent pas que le gouvernement socialiste, après les autres, veuille lui aussi remettre en cause leur statut. Pour eux, les accusés de tous les maux relèvent de la mauvaise foi. Le coût à la tonne des dockers, et je suis prêt à en débattre avec les employeurs, avec le représentant des pouvoirs publics, est moins cher à Boulogne que dans quantité de ports belges. Et c'est vrai pour les conteneurs à Dunkerque, c'est vrai pour les conteneurs au Havre. Cette nuit à Boulogne, trois chalutiers de pêche ont coupé leurs amarres pour aussitôt prendre la mer, de peur d'être retenus en otage par les dockers. Preuve que le climat, s'il n'est pas explosif encore, n'est pas sain, et ce n'est pas nouveau. La mer, les ports, ce sont de nombreuses professions qui devraient travailler ensemble. Ce n'est plus le cas, et c'est probablement l'une des causes du malaise français. Quant aux infirmières, elles font preuve d'une grande obstination. Leur rencontre avec le ministre de la Santé ne les a pas satisfaites. Elles continuent donc de camper, et ont l'intention d'aller, enfin de tenter d'aller à l'Elysée, jeudi prochain, au cours d'une nouvelle manifestation nationale. Le gouvernement tente de mettre fin à cette morosité, en faisant de la lutte contre le chômage sa priorité. 7 milliards et demi de francs ont été débloqués vendredi. Des mesures seront annoncées mercredi. On en connaît quelques-unes, comme le développement des emplois de proximité. Le gouvernement veut en effet en créer 100 000 supplémentaires. Ce sont en majorité des aides familiales. Elles prennent soin d'enfants défavorisés ou de personnes âgées. Des professions qui souffrent encore aujourd'hui de problèmes administratifs. Leur statut est encore mal défini. Reportage Martine Thiebaud, Dominique Duchâteau. Aujourd'hui, M. Dutoit a la visite de ses enfants. Leur plaisir feuilletait ensemble l'album de famille. A 89 ans, M. Dutoit est seul, complètement paralysé à la suite d'une attaque. Pour l'aider, deux aides familiales à ses côtés jour et nuit. Le coût très lourd. Environ 30 000 francs par mois, heureusement répartis entre ses 8 enfants. Un coût déjà allégé des charges sociales. Une mesure consentie exclusivement aux particuliers. Alors, à 89 ans, M. Dutoit est devenu un employeur forcé. L'employeur est le malade lui-même. Il faut donc remplir toutes les tâches administratives pour assurer la rémunération des gardes, pour assurer les charges sociales. Et tout ce travail est à faire. Pour Dorothée et Martine, courses, repas, ménages. Mais leurs tâches ne s'arrêtent pas là. Pour, par exemple, la prévention des scars. Il ne faut pas qu'on les laisse coucher tout le temps. On les bouge, il faut les mobiliser. Bon, le lever au lit jusqu'au fauteuil roulant et puis le remettre au lit. Parce que moi, par exemple, tous les jours, avant de m'en aller, il faut que je le remette dans son lit. Sans qualification, Dorothée gagne 50 francs de l'heure, environ 8 500 francs brut par mois. Mais problème, la multitude des employeurs. À part entière, c'est une profession. Donc, il faudrait qu'elle soit mieux reconnue, plus structurée, avoir qu'un seul employeur, pas de paperasse, pas d'administration et simplement un rapport qu'avec le malade. Une association comme la Fossat, qui fournit des aides ménagères, ne peut être employeur puisqu'elle ne bénéficie pas de l'exonération des charges sociales. Ainsi, tout le monde se plaint d'un système incohérent, porte ouverte au travail au noir et qu'il faut simplifier. Un employeur, enfin, unique, avec lequel vous allez pouvoir négocier, qui va pouvoir vous envoyer en formation, qui vous fera une fiche de paye à la fin du mois, qui va vous déclarer, qui va vous faire votre attestation maladie quand vous êtes malade. C'est la mesure la plus simple et celle qui sera la plus efficace pour développer l'emploi sur ce secteur. Un secteur potentiellement riche d'emplois, 100 à 150 000 qui pourraient être créés chaque année. En Yougoslavie, le convoi humanitaire européen a du mal à entrer dans Vukovar, une ville croate assiégée par l'armée fédérale. Les croates soupçonnent en effet les serbes de vouloir se servir de ce convoi comme d'un cheval de Troie. A quelques kilomètres au-delà des affrontements ont eu lieu, et ce matin, un autre convoi humanitaire accompagné de Bernard Kouchner est arrivé à Haussiek sous les bombes. Notre envoyé spécial Jean-Paul Géroir était avec eux. C'est un peu désespérant, mais il ne faut pas désespérer. Réaction à peine désabusée de Bernard Kouchner en apprenant l'échec du convoi pour Vukovar. Le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire était à nos siècles pour procéder à la livraison de 20 tonnes de médicaments et de matériel médical à l'hôpital de la ville. Il a pu y apprécier concrètement ce qu'ici le mot « c'est le feu » veut dire. L'entrée dans la ville s'est faite sous les tirs de roquettes des troupes fédérales entourant la ville. Roquette encore lorsque le secrétaire d'Etat pénètre dans la mairie où il attend une réception. Roquette toujours lorsqu'il la quête pour l'hôpital, tandis que dans toute la ville hurlent les sirènes d'alarme. La visite de l'hôpital d'Oziec a lieu dans les mêmes conditions et avec les mêmes bruits réguliers de détonation proche. Ici, la guerre n'a pas laissé un seul jour de répit. L'hôpital a été pilonné toute la nuit dernière. Chaque jour arrivent 50 blessés pour l'essentiel des civils. Les 500 lits, toujours occupés, ont tous été transférés en sous-sol. La plupart des chambres sont délastées. Toutefois, ici, les médicaments ne manquent pas. Ceux qu'a amené Bernard Kouchner seront stockés et immédiatement dirigés vers Vukovar et Vinkovsi, à condition, bien sûr, que ces deux villes soient un jour débloquées. Le nom est très difficile à prononcer, mais il est célèbre à partir d'aujourd'hui. Aung San Suu Kyi est prix Nobel de la paix. Elle est le chef de l'opposition birmane. La traduction de ce nom, difficile à prononcer, superbe, c'est la brillante collection d'étranges victoires. Le grand public la connaît très peu et pour cause. Elle est assignée à résidence depuis deux ans à Rangoon. Le régime militaire en place lui interdit en effet tout contact avec l'extérieur. En dépit de cette répression sévère, elle reste l'emblème de l'opposition démocratique en Birmanie. Portrait signé, Marie-Odile Pagnès. Mon seul but, c'est d'établir la démocratie en Birmanie. Je ne me préoccupe pas de ma propre sécurité. On n'avance pas si on pense à cela. On n'avance qu'en pensant à sa cause. Porte-drapeau de l'opposition, symbole de la lutte contre la dictature militaire communiste, Aung San Suu Kyi représente pour le peuple l'espoir de la démocratie. Elle a de qui tenir. Son père, le général Aung San, fut un héros de l'indépendance de la Birmanie. Il fut assassiné en 1947. Elle n'avait alors que deux ans. 41 ans plus tard, elle prend la parole en public pour la première fois lors des grandes manifestations étudiantes de 88 et la foule s'enthousiasme. Le général Aung San jouit toujours de la vénération populaire et sa fille lui ressemble. Même attitude, même façon de s'exprimer. Portée par les événements, Aung San Suu Kyi crée la Ligue Nationale pour la Démocratie et demande l'organisation d'élections libres. Mais pour les militaires au pouvoir, elle devient dangereuse. Vexation, obstacle, ils finissent par la consigner chez elle en juillet 89. Depuis, le silence. Pourtant, sa lutte continue. En mai 90, son parti obtient 82% des suffrages aux élections. Mais la junte refuse de se soumettre au verdict des urnes et organise une répression sanglante contre les opposants. Prisons, tortures, exécutions. Aujourd'hui, Aung San Suu Kyi est toujours assigné à résidence. Son mari anglais est sans nouvelles d'elle. Et l'année dernière, c'est son plus jeune fils qui reçut en son nom le prix Sakharov du Parlement européen. Aux Etats-Unis, un seul regard peut vous perdre si vous briguez un poste important. Les hommes doivent désormais éviter de courtiser les dames. Clarence Thomas, qui doit entrer à la Cour suprême, c'est quelque chose. Il est accusé de harcèlement sexuel. Plus que l'affaire en elle-même, c'est son retentissement qui semble à peine croyable. Sondage, émission spéciale sur plusieurs chaînes de télé. Les Américains ne parlent plus que de ça. Et le président Bush lui-même a dû prendre position. Philippe Pister. J'ai vu un homme solide. Le juge Thomas a toute ma confiance. Il réussira. Et je souligne que le pays le soutient. George Bush ne renonce pas à son candidat à la Cour suprême des Etats-Unis. Pas plus que Clarence Thomas a brigué ce poste. De fait, dans les sondages, 55% des Américains souhaitent sa confirmation. J'aurais préféré la balle d'un assassin à cette sorte d'enfer qu'on me fait supporter à moi et ma famille. L'enfer, c'est à cette femme qu'il le doit. Anita Hill, une ancienne collaboratrice, qui l'accuse d'harcèlement sexuel. Un enfer en direct à la télévision. Tous les scores d'audience ont explosé. Deux Américains sur trois poursuivent en permanence les auditions devant le Sénat. Trois jours de spectacle sordide au relant raciste où aucun détail n'a été épargné. Accusations, démentis formels, témoignages. Trois jours d'interrogatoire n'ont pas permis de savoir qui dit la vérité. Seul élément, non légal, le détecteur de mensonges attesterait de la bonne foi d'Anita Hill. L'Amérique et son vieux fond puritain se passionnent. Qui ment vraiment ? Elle ou lui ? Mais la véritable question est-elle réellement celle-là ? N'est-elle pas plutôt celle d'un système politique américain devenu hystérique ? S'inquiètent certains éditorialistes. En effet, faute d'occuper la Maison-Blanche, les démocrates utilisent cette procédure de nomination à la Cour suprême comme moyen de pression sur l'exécutif. Visiblement, tous les moyens sont bons. Verdict en tout cas du Sénat, mardi soir. Deuxième semaine du procès. Canson, la cour d'assises de Draguignan essaie toujours de faire la lumière sur la captation d'héritage de Mme de Canson. Aujourd'hui, des témoins célèbres étaient cités à la barre. On retrouve à Draguignan Albert Epamonti. Coqueluche des médias, maître Lombard, ténor du barreau de Marseille, a choisi d'éviter délibérément les caméras et les flashs des photographes. Habitué des prétoirs, maître Lombard se trouve dans une position plutôt inconfortable et en tout cas inhabituelle pour lui. Cité comme témoin, ce n'est pas lui qui pose les questions, mais lui doit se contenter d'y répondre et de fournir des explications dans une affaire, l'affaire de Canson qui le poursuit depuis 1988. Question centrale, quel a été son rôle dans la vente par sa cliente, Mme Penel, du gentilhomme sévillant au musée du Louvre ? Pouvait-il ignorer la provenance douteuse de ce tableau ? Maître Lombard est sûr de lui et ferme. Je suis auxiliaire de justice depuis 40 ans, je vous dois la vérité et je ne me déroberai pas. Ce n'est pas parce que Mme Penel m'accuse que je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, ce ne serait pas digne de la robe que je porte. Et M. Lombard de poursuivre, je n'ai jamais transgressé la discipline de mon ordre ni le code pénal. Inculpé dans cette affaire en 1988, M. Lombard a bénéficié un an et demi plus tard d'un non-lieu. Sur le plan pénal, sa responsabilité n'est donc pas engagée, reste le plan moral. Marilyn de Montreuil, de Jérôme Savary, c'est une comédie musicale qui commence dans un bistrot de banlieue et se termine à Monte Carlo entre les deux, des paillettes du Strasse et une star, Diane Tell, superbe. De reportage de Dominique Poncet et Laurent Pelletier. Je veux être aimée et personne d'autre. Marilyn de Montreuil, c'est le conte de fées d'une petite fille qui essuyait des verres au fond d'un café et qui va, évidemment, devenir une star à l'image de son idole, Marilyn Monroe. Pour interpréter ce rôle, il fallait une blonde qui ait du peps, de la voix et une plastique impeccable. Mais Jérôme Savary, qui n'a pas son pareil pour dénicher les aiguilles dans les bottes de foin, l'a trouvé en la personne de Diane Tell. Diane Tell, moi je dis en boutade que c'est une compression à la César de Marilyn. Elle est toute petite, mais elle a les formes de Marilyn. C'est un personnage très doux, en fait, par rapport à ses amis du groupe Les HLM. Elle est douce, elle est... C'est une rêveuse. Elle a envie d'être amoureuse. Marilyn, je ferais tes jambes et chevilles fines, je ferais ta troupe et ta poitrine en doublant ta crinière platine, ta rondeur parfaite de ténorine, Marilyn, je voudrais tes lèvres ont des sanguins transparentes aux palines, vieux immenses comme des bichines où les hommes voudraient plancher. Marilyn, Montreuil, en fait, c'est un peu Certain Lème Chaud. Casse-toi ! Et donc, j'ai raconté Certain Lème Chaud, mais aujourd'hui, dans les puces de Montreuil, dans l'ambiance rap, beurre, blues, gogo. Écrite comme un scénar de série B offrant des rebondissements à la pelle et se terminant par une descente d'escalier digne des cabarets les plus chics, Marilyn Montreuil devrait faire courir tous les cinglés de Polar et de Music Hall. Elle en a même perdu son accent québécois. Un nouvel hommage à la Troie, Simone Veil, ce matin, a remis le prix de l'initiative européenne à Alex Taylor, le grand garçon, que vous découvrez que vous connaissez fort bien d'ailleurs, et à toute son équipe pour l'émission Continentale, qui est diffusée le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, tous les matins à 8h, qui est produite par FR3 Nancy et qui diffuse chaque matin tous les journaux européens en version originale sous-titrée. Bravo Alex ! Pour terminer les pronostics de M. Courtine pour le tiers s'écarté de demain, il vous conseille le 8, le 3, l'As, le 6, le 15, le 4, le 17 et le 10. Vous le voyez, le 6, c'est son joker. Fin de ce 19h-20, Marc Cotement vous donnera d'autres informations à 22h20. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Bonsoir, vous avez remarqué ma pudeur, pas de harcèlement sexuel. À demain, 19h. Je l'ai fait. Au revoir, à demain. Sous-titrage ST' 501